Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je vais toujours accompagner mon auteur invité de cette semaine, Isabelle Laflèche. Et Isabelle, je veux qu'on continue de parler de J'adore Rome. Je veux qu'on parle un peu de l'histoire, parce que là, on est rendu dans le tome 3. Alors, Catherine qui s'envole vers Rome pour aller passer un week-end amoureux avec Antoine. Mais finalement, ce ne sera pas un week-end amoureux. En effet. Elle va plusieurs jours passer la semaine, en fait, avec Récage, son assistant. Qu'elle a depuis le début, là. Oui, oui, oui. En anglais, on dit que c'est son sidekick, c'est son confident, c'est celui qui la fait rire, parce qu'il y a un côté humoristique. Si on veut, il lui donne des conseils qui ne sont pas toujours... Bon, ils ne sont pas toujours bons, mais bon, il est son ami. Et puis... Il faut dire qu'il est gay aussi. Oui, 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 tout à fait. Et en fait, je voudrais dire, en fait, je pense, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais Récage a été inspiré par quelqu'un avec lequel j'ai travaillé. Ah oui? Oui. Ce n'est pas le cliché de l'ami gay. Peut-être que ça peut paraître être ça, mais en fait, il a été inspiré par une personne de descendance d'origine indienne, pardon, avec laquelle j'ai travaillé quand j'étais à New York. Et son grand-père était un des fondateurs d'un des grands cinémas bollywoodiens. Il était d'une beauté extraordinaire, d'une grande classe. Et la nuit, bien, il devenait un oiseau volage. Il s'en allait dans les clubs de nuit. Puis le matin, il rentrait, puis on voyait bien qu'il avait passé la nuit debout à danser. Puis, enfin, et c'était un oiseau rare. Il faisait aussi des documentaires sur plein de sujets. Et cet homme-là a inspiré Récage, alors c'est pas... Ah, tu gardes contact avec lui? Oui et non. Est-ce que tu as l'air son inspiration? Bien, son frère le sait. J'ai contacté son frère. J'ai eu du mal à le rejoindre. Il habite à Bombay. Ah, OK. Oui. Et puis, mais c'est une personne que j'aime beaucoup, avec laquelle j'aimais travailler. Et c'est lui qui a inspiré Récage. Wow, c'est intéressant de savoir que cette personne-là existe pour vrai. Et parlons-en de Récage, parce qu'il aime beaucoup ça, tomber en amour, puis de voir des beaux hommes. Il tombe facilement en amour, Récage. Oui, bien, c'est le jeu de la séduction. Je pense que c'est son truc. Et puis, derrière son petit jeu se cache quand même une personne sensible. On va découvrir ça plus tard dans l'histoire. Mais c'est un petit peu, comment dire, un masque, une personnalité qui se donne charmeur, séducteur. Une vraie carte de mode. Oui, 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 oui. Bien, ça, il accompagne Catherine dans sa passion. Différemment. Lui, évidemment, c'est la mode masculine qui l'interpelle, même s'il ne se gêne pas pour donner des conseils à Catherine parfois. Mais oui, oui, c'est certainement une passion pour lui aussi. Et Catherine, est-ce que tu t'es inspirée de toi pour la créer ou de collègues? Bien, c'est-à-dire que c'est écrit, le livre est écrit au jeu. Donc, c'est sûr qu'il y a des similitudes. Maintenant, Catherine est plus jeune que moi. Elle est… moi, je n'ai pas travaillé chez Dior. Malheureusement, je pense que j'aurais aimé ça, mais ce n'était pas mon cas. Donc, il y a des facteurs qui sont semblables. J'aime la mode, j'aime le vintage aussi. J'adore aller dans des friperies. J'aime voyager, je suis passionnée. Quand je me mets dans un dossier ou quand je travaille sur un projet, j'y vais à fond. Donc, je pense qu'il y a des comportements semblables. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Parce que le premier « J'adore New York » que tu as vécu à New York, quand tu as écrit « J'adore Paris », tu es allée à Paris justement pendant un certain temps, je crois un mois à peu près, pour aller écrire « J'adore Paris ». Et là, j'adore Rome. Est-ce que tu es allée faire un tour du côté de Rome? Oui, oui, oui. Je suis allée à Rome. Je suis allée à Florence aussi. Et puis, j'ai aussi interviewé des gens à distance par Skype. Et puis, tout ça, j'ai eu la chance d'interviewer deux designers italiennes que j'admire beaucoup, dont le travail me parle. Et puis, évidemment, l'Internet, le web nous permet de faire des recherches à distance aussi. Ça doit être le fun, ça, de pouvoir, justement, toi qui aimes la mode, rencontrer des designers, voir l'envers du décor, puis pouvoir nous rendre ça dans des romans. Oui, moi, j'adore la recherche. C'est la partie de l'écriture que j'aime le plus, c'est le côté recherche. Je me montre carrément des dossiers physiques avec des boîtes, avec des découpures de journaux, des magazines. Je me fais des mood boards, des tableaux avec des images, parce que je suis une personne très visuelle. Et j'aime décrire les choses, les tissus, la mode. Donc, je me fais vraiment un aspect très visuel de mon livre. Et puis, je collectionne des livres ou des articles de magazine sur le sujet. Mais c'est une partie de mon travail que j'aime beaucoup. Et ça peut prendre combien de temps, écrire un roman? En moyenne, pour moi, c'est un an. J'écris assez lentement, si on veut, je pense. Mais pour moi, c'est important de prendre mon temps, parce que c'est la façon que je rends l'histoire. Moi, je fais de la recherche, j'interview des gens. Et puis, ça me prend en moyenne un an pour écrire un roman. Il va en avoir un quatrième, parce que tu m'en avais parlé quand on s'était vus il y a deux ans. Oui. Qui va être « J'adore l'Inde » ou « J'adore Bombay ». Bien, le titre n'est pas arrêté encore. Peut-être Bombay, peut-être Bombay ou peut-être Bollywood. Enfin, je lance ça dans l'univers. Je ne sais pas ce qui va retomber. Mais oui, il va y avoir un quatrième « J'adore ». En fait, ça suit l'évolution, si on veut, du personnage principal. Et je ne veux pas dévoiler de punch. Mais il va y avoir des gros changements dans le dernier, parce qu'à force de faire des enquêtes dans le milieu de la mode et les bas-fonds du milieu de la mode, le côté plutôt noir, si on veut, moins reluisant, Catherine va avoir des décisions à prendre. Est-ce que c'est le genre de milieu dans lequel elle veut baigner encore très longtemps? Est-ce que ça colle vraiment à ses valeurs? Donc, à suivre. Éric Hage, qui lui est d'origine, justement, est-ce qu'il... Oui, il retourne aux sources. Il va avoir lui aussi des décisions à prendre. Alors, tu commences à l'écrire? Oui, oui, oui. En fait, le premier jet est écrit. Mais là, je suis en période de révision. Et je n'ai pas de date. Je ne me mets pas trop de pression. Mais on va voir. Mais tu es allée en Inde, je crois, à quelques reprises. Oui, j'ai été invité il y a deux ans à la semaine de la mode de Bombay, Mumbai. Et j'ai adoré ça. Quand on est dans un pays comme ça, où il y a un héritage incroyable au niveau du perlage, de la fabrication de tissus, ça fait des centaines et des centaines et des centaines d'années, qui créent, en fait, pour les grandes maisons de couture. Les grandes maisons de couture parisiennes ont recours à des ateliers en Inde pour faire des broderies. Alors, quand on voit ça de près, c'est absolument extraordinaire. J'ai vu des choses phénoménales qu'on ne voit pas ailleurs, sur les plateformes, sur les passerelles. Et les Indiens, ils sont d'une grande beauté, avec des traits très racés. Donc, j'en garde un très bon souvenir de ma semaine là-bas. J'ai vu des choses incroyables. Et puis, j'ai hâte de partager tout ça. J'ai hâte parce que souvent, quand on parle de l'Inde, on parle souvent des mauvais côtés, du fait à quel point les gens sont pauvres. Et là, de parler de la mode, je trouve ça intéressant. On dirait que ça met un côté un peu plus glorieux. Oui, bien, il y a deux côtés à l'Inde. Il y a le côté qui est encore, oui, il y a un côté certainement, il y a de la pauvreté. Ça va prendre encore un bon moment avant qu'ils s'en sortent. Mais, il y a un côté très glamour à l'Inde. Moi, j'ai visité les studios de Bollywood. J'ai rencontré des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Puis, il y a un côté, ça fait rêver les Indiens, le cinéma bollywoodien. Et il y a toute une industrie qui tourne autour de ça, qui est le milieu, les gens qui habillent, ces célébrités-là, ces stars. Et il y a un très grand milieu de la mode en Inde où ils fabriquent. Puis, ils ne sont pas du tout intéressés par ce qui se fait ici. C'est ce que j'aime. C'est qu'on retrouve vraiment des vêtements traditionnels pour les mariages, pour les grandes soirées. Ça ne les intéresse pas d'avoir l'air des stars de Hollywood. Et eux, ils ont leur propre façon de s'habiller. Et puis, je trouve ça très admirable. Et aussi, je trouve ça captivant. Et c'est d'une très grande beauté. Les saris, les couleurs, les tissus. C'est un festin pour les yeux, vraiment. À mes yeux, en fait. Puis, il y a beaucoup de grandes collections françaises qui ont été inspirées par l'Inde. Je sais que Chanel a fait un défilé inspiré par Paris-Bombée. Karl Lagerfeld a envoyé ses mannequins sur la passerelle habillés, justement, de façon indienne. Il y a Christian Louboutin qui a sorti une collection de chaussures à l'allure du Rajasthan. Il y a des grands parfumeurs qui ont des titres de parfum qui sont... qui ont des titres comme Jaipur Jewels et tout ça. Donc, je pense que l'Inde fascine. L'Inde fascine, l'Inde ensorcelle. Et il y a beaucoup, beaucoup de grandes marques qui ont été inspirées par l'Inde pour créer leur collection. Et j'essaie... Dans mon dernier roman, j'essaie de démontrer, justement, ce côté inspirant de l'Inde. Ça donne envie de le lire. On va pouvoir lire ça, quoi, dans un an, un an et demi? Oui, je pense. Et là, parce que ça va être le dernier, je crois. Oui. Avec la personnage de Catherine, mais j'ai l'impression que tu vas vouloir écrire autre chose. Oui, bien, ça aussi, j'ai quelque chose qui se trame. Je suis pas mal avancée sur un autre projet. Écrit en français? Non. Non? Bien, en fait, ça va être bilingue encore une fois. Mais tu l'écris en anglais, celui-là aussi? Oui. OK. T'avais pas envie d'essayer de l'écrire en français? Bien, j'ai écrit en français. J'ai participé à un recueil avec mon ami Stéphane, Stéphane Dompierre. J'ai écrit en français. Ça a été publié à l'hiver dernier. Je dois dire que c'est plus difficile pour moi d'écrire en français. Ça prend plus de temps. C'est plus rapide pour moi, l'anglais. La création, bien, peut-être que l'anglais, c'est ta matière à toi pour créer, peut-être, un peu plus? Oui, bien, je me sens à l'aise dans les deux. C'est juste que pour moi, ça sert plus vite en anglais. C'est intéressant. Ce qu'il faut dire, c'est que j'adore New York, j'adore Paris. Ils sont traduits dans plusieurs langues. En fait, en République tchèque, en Pologne, également en Allemagne. En anglais, c'est publié par une grosse maison d'édition, je crois que c'est britannique, la grosse maison d'édition, c'est américain? C'est basé aux États-Unis, mais ils ont des divisions partout dans le monde, en Australie, en Grande-Bretagne, oui, et à Toronto. Et est-ce que tu sais à combien t'es rendue d'exemplaires vendus? Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas facile de faire le suivi de tout ça, mais on est à plus de 100 000 exemplaires. Wow! C'est beaucoup! Et est-ce que tu as un rêve futur? Est-ce qu'il y a un pays ou un endroit où tu n'as pas encore été publié et que tu aimerais ça être publié? Bien, j'aimerais justement être publiée en Australie. C'est un pays que j'aimerais visiter, qui m'inspire beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes là-bas, des designers, justement. Il y a quelque chose qui se passe en Australie. Et au niveau spirituel aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame là-bas, qui me parle. Il y a la mer, il y a l'océan, il y a le surf, un petit peu côté bohème, boho chic. Donc, j'aimerais vraiment aller visiter ce pays-là et j'aimerais bien que mes livres soient publiés là-bas. Alors, c'est un souhait que j'espère que ce sera un jour réalisé. On te le souhaite, Isabelle. On s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. On s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur.